L'Histoire sainte, nous dit saint Augustin, ce sont des événements porteurs de sens. Ouvrons la Bible pour voir comment elle nous les raconte. Bienvenue dans cette série de dix grands récits bibliques. Le premier des grands récits que je voudrais vous présenter, c'est le récit de la chute d'Adam et Ève, au tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse. Adam et Ève, à l'origine, avaient été créés par Dieu et placés dans le jardin d'Éden. Ils cultivaient ce jardin, ils étaient tous les deux innocents, purs de tout péché, dans l'amitié du Seigneur qui les avait faits, et l'un envers l'autre. Le grain de sable qui va faire dérailler cette mécanique bien huilée, c'est un autre personnage qui va intervenir pour faire chavirer le bonheur de ces deux personnages. Ce personnage, c'est le Satan, l'ennemi du genre humain, qui va se présenter à Ève sous les traits d'un serpent. Ce serpent va tenter Ève et l'éloigner de l'amitié du Seigneur en lui faisant transgresser le commandement qui lui avait été donné. Lorsque le Seigneur Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin du paradis, il leur avait donné un seul commandement. Ce commandement, c'était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que cet arbre de la connaissance du bien et du mal ? Nous sommes dans un récit sapientiel, c'est-à-dire, en quelque sorte, un conte philosophique. Un récit qui nous met devant les yeux des événements porteurs d'un sens. Il faut comprendre quel est le sens de ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas, bien entendu, le fait de distinguer le bien du mal, de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Cela, Adam et Ève le savaient fort bien. Le bien, c'était de faire ce que Dieu leur avait commandé. Le mal, c'est de faire l'inverse. Non, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce fruit que l'on mange et dont on se saisit, c'est de connaître par expérience à la fois le bien que Dieu voulait pour Adam et Ève, mais aussi le mal qu'il voulait leur éviter. Et le Satan, le serpent, va essayer de faire tomber Ève pour qu'elle goûte de ce fruit, qu'elle fasse l'expérience, elle aussi, du mal. Comment va-t-il s'y prendre ? Il va la tenter en lui faisant désirer le fruit de cet arbre. Il lui dira qu'il est bon pour acquérir l'intelligence. Dans tout ce récit, le problème, ce sera de savoir ce qui rend idiot et ce qui rend intelligent. En hébreu, il y a deux mots qui se prononcent exactement de la même façon, mais qui s'écrivent différemment. L'un de ces mots signifie devenir intelligent et l'autre signifie devenir stupide. Le serpent dit à la femme, regarde ce fruit, il te fera devenir intelligente. En tout cas, c'est ce qu'elle a entendu. Mais ce mot a deux sens et dans la suite du récit, on comprendra que le serpent, en réalité, avait désigné le fruit de l'arbre comme celui qui devait obscurcir l'intelligence de la femme, celui qui devait la rendre bête. Lui faire prendre des actions qui conduiraient à sa ruine et à celle de son mari. Ève, donc, tend la main vers cet arbre. Elle désire l'intelligence que, croit-elle, il va lui procurer. Elle croque le fruit de cet arbre et le donne à son mari. Et comme le serpent le lui avait promis, ses yeux vont s'ouvrir. Elle va voir des choses qu'elle n'avait pas vues jusque-là. Mais contrairement à ce qu'elle pensait, ce ne sont pas des choses merveilleuses, profondes. Ce ne sont pas des secrets qui lui auraient été cachés, qui lui sont alors révélés. Non, ce qu'elle voit, ce qu'Adam voit lui aussi, c'est une chose tout à fait triviale. Il voit que Ève et lui-même sont tous nus. Ils étaient tous nus jusque-là. Le Seigneur les avait placés dans le jardin d'Éden, où il faisait assez chaud pour qu'ils puissent vivre sans vêtements. Ils n'avaient pas honte, l'un devant l'autre, de cette nudité. Ils la vivaient sans contrainte et sans vergogne. À présent, leurs yeux s'ouvrent et ils voient que cette nudité est gênante. Elle leur fait honte. Ils veulent se cacher l'un devant l'autre et devant le Seigneur. Ils vont dans le jardin et se font des pagnes avec des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Très mauvaise idée. Encore une fois, le péché, qui a obscurci leur intelligence, continue de leur faire prendre des décisions stupides. Les feuilles de figuier, je ne sais pas si vous le saviez, ce sont des feuilles qui sont urtiquantes, qui grattent lorsqu'on les place contre la peau. Se faire des pagnes pour cacher sa nudité avec des feuilles de figuier, c'est une très mauvaise idée. Le Seigneur Dieu, qui visitait régulièrement Adam et Ève dans le jardin, fait entendre sa voix, il les appelle, il cherche à voir où ils sont. Adam et Ève ont honte de paraître devant le Seigneur avec le péché qu'ils ont commis. Ils se cachent dans les buissons. Ils s'imaginent que Dieu ne les voit pas. Dieu appelle Adam et lui demande « Qu'as-tu donc fait ? » Et Adam, tout penaud avec sa femme, est bien obligé d'avouer le péché qu'ils ont commis. Il est bien obligé d'avouer qu'ils ont transgressé le seul commandement qu'il leur avait donné. Le Seigneur va-t-il s'irriter ? Va-t-il prononcer un châtiment plein de colère ? Va-t-il les renvoyer dans sa fureur du jardin d'Éden ? Eh bien, oui et non. Effectivement, le péché qu'ils ont commis a des conséquences. Effectivement, ils ne vont plus pouvoir jouir des délices du jardin d'Éden. Rien ne sera plus comme avant parce que leur regard est troublé et obscurci. Et cependant, la punition, puisqu'il en faut bien une, que le Seigneur Dieu impose à Adam et à Ève, ce ne sera pas seulement un châtiment de vengeance. Ce sera également une punition éducative. Un châtiment qui va leur permettre de revenir à l'amitié avec lui qu'ils avaient perdue. À Adam, il donne le châtiment de devoir cultiver la terre à la sueur de son front pour gagner son pain. À Ève, il donne le châtiment de devoir mettre ses enfants au monde dans la douleur. Effectivement, ce sont des punitions, des châtiments qui rappellent la faute originelle. Et en même temps, ce sont des chemins de sanctification. Adam, par le travail de ses mains, va pouvoir faire produire à la terre des fruits plus beaux et plus merveilleux que celles qu'elle portait par elle-même. Il va pouvoir embellir et sanctifier le monde et se sanctifier lui-même. Bien des générations après, son descendant, ce sera Saint Joseph, le charpentier, qui, par le travail de ses mains, mettra au monde des merveilles de construction, apprendra au jeune Jésus à se servir de ses mains pour devenir ce qu'il était, le charpentier, l'artisan du monde. La Vierge Marie, lointaine descendante de la première femme, va mettre au monde celui qui portera le salut du monde. Dans le châtiment d'Adam, aussi bien que dans celui d'Ève, il y a le germe du salut apporté au genre humain. Et qu'en est-il du serpent ? Qu'en est-il de celui qui a fait chuter Adam et Ève ? Eh bien, lui aussi reçoit son châtiment. Au début, nous dit la Genèse, il était, comme tous les animaux, muni de pattes et pouvait ainsi avancer de façon digne dans la création faite par Dieu. Le Seigneur le prive de ses pattes et le contraint à être un reptile qui avance en rampant sur la terre. Et avec la peau du serpent, le Seigneur confectionne de nouveaux vêtements à Adam et Ève. Et à nouveau, le texte de la Genèse, dans son habileté, nous propose un jeu de mots. Il y a un même mot, ou plutôt deux mots qui s'écrivent différemment, mais qui se prononcent de la même façon, en hébreu pour dire peau et pour dire lumière. Le Seigneur Dieu revêt Adam et Ève de vêtements de peau, peut-être, mais surtout de vêtements de lumière. Il leur donne déjà sa grâce. Il l'enveloppe, Adam et Ève, de son amitié, pour qu'ils puissent progresser dans ce chemin qu'il leur a proposé, ce long chemin qui les mène de la chute où ils étaient et qui va les faire revenir progressivement, petit à petit, génération après génération, vers l'amitié qu'ils avaient perdue. Ce long chemin des descendants d'Adam et Ève, depuis l'exil où ils étaient, loin du jardin d'Éden, jusqu'à la Jérusalem nouvelle, celle que le Seigneur Jésus est venu apporter sur la terre, c'est le récit de toute la Bible. C'est le chemin que nous allons parcourir dans cette série de dix grands récits bibliques. A bientôt donc pour de nouveaux récits bibliques. Sous-titrage Société Radio-Canada